Musique En Conseil des ministres, fin février 2019, le président de la République de Madagascar a mentionné que des grands moyens seront utilisés afin d'atteindre les objectifs de reboison. Dorénavant, l'utilisation des drones dans les endroits régulés ou inaccessibles sera adoptée et pourra sans aucun doute s'avérer techniquement efficace. Le président de la République a également mentionné que le reboisement de plus de 40 000 hectares de terrain par an sera inscrit dans la politique générale de l'État. Plus de 6 millions de personnes seront mobilisées afin d'atteindre cet objectif. Fort de cette constatation, le projet Fafkacana 2019-2020 trouve sa raison d'être et sera mis en place afin de concrétiser cette attente présidentielle. Musique Fafkacana, par étymologie, est utilisée par les paysans malgaches dans la culture du riz. En effet, pendant la période de semis des grains des rillons pépinières, on emploie le terme Fafkacana pour utiliser les gestes séleurs des grains éparpillant sur toute la surface de la pépinière, le geste augustus sommaire en quelque sorte. Le seed bombing est une technique qui commence jusqu'à se faire connaître un peu partout dans le monde avec la tendance écologique. Mais elle a été popularisée bien avant dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, pour végétaliser des espaces urbains peu accessibles. En 1973 a démarré à New York la Green Querilla, qui a vu la mise en place des premières actions de fleurissement sauvage. A l'époque, les seed bombs, également appelées seed queen aids, étaient fabriquées avec des préservatifs, des graines de fleurs sauvages, de l'eau et de l'engrais. Ainsi, le projet se lancera dans les confections des bombes à graines, avec les essences bien déterminées suivant les régions ciblées. C'est Masanubu Fukwak, le célèbre agriculteur japonais, qui redécouvre cette technique pratiquée à l'origine en Égypte antique et l'utilise en méthode de semis pour ses cultures. Cette petite boule à graines, plus connue également sous le nom de seed balls ou seed bombs ou kachan, contient des graines enrobées d'un taureau riche en détriment, d'argile et de poussière de charbon. Le charbon joue le rôle de carapace et permet de protéger la graine des insectes ou des rangeurs tout en retenant l'humidité jusqu'à la saison des pluies, afin d'éviter que la terre et les graines ne s'assèchent lors des fortes températures. D'une dimension d'une balle de ping-pong, ou beaucoup plus important pour les grandes arbres, les boules sont séchées pendant 24 heures et stockées avant leur utilisation. Pour plus de précautions, elles seront façonnées 2 à 3 mois avant leur largage par les grandes. La production des 10 millions en boules se fera par 50 ouvriers locaux. Les 10 millions en boules à graines seront confectionnées par rapport aux 23 essences sélectionnées et par rapport aux régions ciblées, ce qui donne théoriquement environ 9000 hectares de terrain reboisé. Le pouvoir germinatif de ces essences est de l'ordre de 60% moyenne. Le projet accordera une attention particulière aux essences des plantes endémiques pour la région ouest, nord-ouest, comme le Rani, l'Anakarak, le Mangaraar, le Palisandre, le Rinal ou Baobab, le Fura et la Rufi. Pour la région est, le Yint et la Rungan ont été choisis. La région centre, le Tabi, le Roche, le Zane seront favorisés. Les essences classiques comme les Pinus, l'Eucalyptus, le Mourink seront combinées aux autres essences. Il en est de même pour les essences étrangères comme l'Acacia, le Polonia et le Mahabib. Le style national des graines forestières SNGF est en mesure de nous fournir à cet effet la qualité requise de ces essences. Devant l'ampleur des désastres que connaît notre pays sur la déforestation, l'État se donne comme objectif de plonder 40 000 par an. Il est vrai qu'il y a urgence quand on sait que l'équivalent de 1 hectare de forêt par famille détruit chaque jour à Madagascar. Des grandes réchercheurs en Grande-Bretagne ont mis au point depuis 2014 tout un protocole de réforestation par les drones. Des drones géographes cartographiens, précisément la zone aboisée, en relevant des données sur la topographie et la qualité du sol. Ensuite, un algorithme détermine les essences d'arbre le plus adapté en fonction des données recoltées. D'autres types de drones par la suite arrivent, chargés de boules à graines et bombardent avec précision dans le sol. Cette armada de drones peut planter jusqu'à 100 000 arbres en une seule journée, donc bien plus vite que des hommes qui les planteraient à la main, mais un coût de foi plus élevé. Ne disposant pas pour l'instant de tel type de drone, le projet va s'associer avec des spécialistes aux États-Unis et en Chine pour se procurer des types de drones pouvant tout de même bombarder une capacité d'environ de 40 000 brons par jour et par drone. Le projet prévoit de s'acquérir si drôme dans un premier temps. Autre option pour le largage des boules à graines, utilisation hélicoptère de l'armée Malagas, utilisation de deux mongolfières. Le projet prévoit de s'acquérir si drôme dans un premier temps.